Hey ! Salut tout le monde, c'est Alex Chukio, on se retrouve pour une nouvelle présentation de decks sur Yu-Gi-Oh! Duel Links ! Et les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, je sais que vous rencontrez énormément de decks rois anciens classés, je sais que vous faites une overdose. Bon, après, c'est normal, dès qu'il y a un nouveau deck accessible, méta, qui sort, c'est sûr que tout le monde va vouloir l'utiliser. Mais, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, on va changer un petit peu, on va utiliser un autre deck rois ancien. Et ce deck rois ancien n'utilisera pas de drago réacteur rois ancien, ni de ville des engrenages. On va utiliser la fusion ultime golem rois ancien, avec le nouveau golem rois ancien, frappe ultime, je crois, et les anciens, bien sûr, les vrais golems rois anciens. On va voir ça aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite ! Alors, ce fameux deck golem rois ancien ultime, déjà, quel est ce monstre sur lequel on va jouer, sur lequel on va se baser ? Eh bien, c'est celui-ci, donc, c'est un monstre qui nécessite un golem rois ancien et deux monstres rois anciens pour son allocation fusion. Jusque-là, c'est pas trop compliqué, en fait, puisque j'ai remarqué que chaque fois que j'affrontais quelqu'un qui avait un deck du genre, il arrivait toujours à l'invoquer tour 1 ou 2. Moi aussi, j'utilise ce deck et j'arrive à l'invoquer le golem rois ancien tour 1 ou 2. Et à me le faire voler avec un contrôleur d'ennemis, et du coup, MDR, l'adversaire me tue avec. Mais bon, ça, c'est le retour de Karma, puisque j'ai fait cette technique contre ceux qui utilisaient ce deck. Donc, du coup, qu'il y a la particularité de ce monstre ? Eh bien, il fait des dégâts perçants. Comme tous les monstres rois anciens, eh bien, l'adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège durant l'attaque de cette carte. Et si cette carte est détruite, on peut invoquer spécialement un golem rois ancien depuis notre cimetière, sans tenir compte des conditions d'invocation. Donc, on pourra aller chercher golem rois ancien depuis notre cimetière si on l'a utilisé pour la fusion. Donc, c'est très bien, ça nous permet d'avoir... Même si l'adversaire arrive à gérer notre monstre de 4400 points d'attaque, on pourra jouer le golem rois ancien 3000 points d'attaque et de défense, toujours très fort. Et lui aussi, il fait des dégâts perçants, et l'adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège lorsqu'il attaque. Et du coup, en plus du golem rois ancien normal, on va utiliser la frappe ultime golem rois ancien. Donc, lui, c'est à peu près le même effet, il fait des dégâts perçants, et il peut faire deux attaques par tour en défaussant un monstre machine. Et si cette carte est sur le terrain et détruite au combat ou par un effet de carte, on peut aller tuto une polymérisation depuis notre deck et l'ajouter à notre main. Et si c'est le cas, si on le fait, eh bien, on ajoute un monstre rois ancien depuis notre cimetière à notre main. C'est plutôt pas mal, puisque si, grâce à mecha du Moyen-Âge, on arrive à invoquer notre golem rois ancien frappe ultime en tout début de partie, eh bien, on pourra, grâce au château de rois ancien, puisque c'est très simple grâce à notre compétence, eh bien, on pourra, si jamais il se fait détruire, on pourra faciliter l'invocation fusion de notre golem rois ancien, puisqu'on récupérera une polymérisation plus un monstre matériel de fusion. Bien sûr, pour nous aider pour la fusion, bien sûr, il va falloir trois polymérisations, deux rois des marais, c'est très bien, ça peut remplacer le golem rois ancien dans la fusion de l'ultime golem rois ancien, et sinon, au pire des cas, si on a déjà trois monstres rois anciens, on peut défausser le roi des marais pour aller chercher la polymérisation, pour faciliter, encore une fois, notre invocation fusion. Et pour le reste des monstres, bien sûr, on va utiliser Vouvre rois ancien, si elle est invoquée, ça nous permet d'aller chercher un monstre rois ancien depuis notre deck et l'ajouter à notre main, ou alors d'ajouter la forteresse rois ancien, c'est très très bien, comme ça, ça protégera encore plus le golem rois ancien. Et on a l'armature rois ancien, donc lui, on peut défausser une carte de notre main pour aller chercher une carte rois ancien depuis notre deck, enfin, un golem rois ancien depuis notre deck, et l'ajouter à notre main. Donc, si jamais, par exemple, on a déjà une forteresse sur notre terrain et qu'on a la deuxième en main, on la défausse, on va chercher un golem. Ou alors, si on a une polymérisation en trop, on va chercher un golem avec l'armature. Et pour terminer, trois canadiens, puisque si jamais l'adversaire nous vole notre golem rois ancien ultime, ce qui peut totalement arriver, ce qui m'est déjà arrivé, et quelque chose qui est aussi arrivé à mes adversaires qui utilisaient ce genre de deck, eh bien, voilà, on met le monstre en mode défense, comme ça on est protégé d'une attaque. Et c'est toujours bien pour tempo, si jamais, voilà, on n'arrive pas à faire notre fusion dès le début du duel. Busto de LP Alpha, nani ! Méca du Moyen-Âge, j'ai pas de... Je peux invoquer l'armature, en vrai. Je peux faire l'invocation de mon golem. Je peux faire l'invocation de mon golem. On va faire armature, du coup. On va activer son effet. On va... Ah oui, mais... Oui, oui, non, non, non. On va défausser le golem roi ancien frappe ultime. On va chercher le golem roi ancien. Ensuite, on défausser le roi des marées pour aller chercher une polymérisation depuis notre deck. Prismatique, si vous voulez bien. Ensuite, on va faire polymérisation. Et on va pouvoir invoquer notre golem roi ancien ultime tour 1. Nice ! Est-ce que ce serait pas génial ? Par contre, je vais le mettre en mode défense. Il a combien de points de défense, déjà, ce guignol ? Je ne sais plus. On va le mettre en position de défense. En vrai, ça change rien, mais... Voilà, j'ai envie de le mettre en position de défense. Comme ça, l'adversaire, bah... Je ne sais pas. Ce move... Ce move n'est pas logique. Comme ça, ça va désorienter mon adversaire. Une carte face cachée, deux cartes face cachées. Et il n'a rien. Il n'a rien. Mon pote ! My man ! My man ! En face ! Non ? Non ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Mais... Tu ne peux pas activer de carte magie au piège ! Ok, il te reste 300 points de vie. Très bien. Et bah nice, l'adversaire a l'air d'être très heureux. Et en plus... Ah bah non, j'ai... Non, non, non. J'ai qu'un seul compteur sur mon... Sur mon château. Yes ! Voilà, la force de ce deck. Bon, par contre, il n'est pas sérieux en face. Genre, il n'avait rien. Genre, il n'avait vraiment rien. Joey, pay to play Matt ! Méca du Moyen-Âge. Je commence la game. On va mettre le Canadia. On va mettre une vouivre rouage ancien. On va activer son effet. On va aller chercher une carte rouage ancien depuis notre deck. Et on l'ajoute à notre main. On va ajouter le golem rouage ancien. Et là, on a de quoi faire la fusion. Mais on va garder ça pour le prochain tour. On termine le tour. Oh, il s'invoque des monstres. Le fracas ! Eh ben non, le Canadia, mon pote ! Le Canadia, mon pote ! Le fracas qui est mis en mode défense. Tu ne vas pas détruire mon château. Surtout que je ne pense pas qu'il voit le... Le golem rouage ancien ultime popper, là. Hop ! La forteresse rouage ancien. Eh ben, ça, c'est parfait, quand même. Ça, c'est parfait. On active la forteresse. Et ensuite, on va défausser. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Tu veux activer ? Rien ! Tu ne veux rien activer. Roi des marées ! On le défausse. On va aller chercher une polymérisation depuis notre deck. Et on l'ajoute à notre main. Yes ! Et ensuite, on peut faire notre ultime golem rouage ancien. S'il veut bien nous laisser passer. Voilà. Activer l'effet. Let's go ! Polymérisation. Non, mais il y a un truc qui veut s'activer à 100% dans ces cartes fesses cachées, là. Bon, on a enfin l'occasion de choisir nos matériaux de fusion. Nos matériaux de fusion ! Allez, hop ! On va s'envoyer au cimetière nos trois monstres. On va invoquer le golem rouage ancien ultime. Qui, vu qu'il a été invoqué spécialement ce tour-ci, grâce à la forteresse, eh bien, il ne peut pas être ciblé. Et il ne peut pas être détruit par des effets de cartes de l'adversaire. Ce tour-ci, boum ! Moins 3700. Et on termine notre tour. Oh bah, il met un monstre en mode défense. Ça, c'est pas très intelligent quand même. Ça, ce n'est... Oh, man ! Le golem rouage ancien frappe ultime ! Invocation normale ! Je sacrifie le château, rouage ancien ! Et j'invoque le frappe ultime. Boum ! Oh là là, ça, c'est la miniature, les gars ! Ça, c'est la miniature ! Bon, du coup, est-ce que tu as quelque chose à activer, toi, en face ? Non, absolument pas ! Il va sortir un canadien au dernier moment. Voilà. Cette fois-ci, il peut cibler mon monstre. Enfin, juste le golem rouage ancien ultime. Mais, pas mon golem rouage ancien frappe ultime. Puisqu'il a été invoqué. Donc, il ne peut pas... Non. On va attaquer. Il ne peut pas être ciblé par des effets de cartes adverses ! Boum ! Moins 2800. Ah, Kuriboele ne te protégera pas, Joey. Alors, un petit duel contre Yugi Muto. On a presque de quoi faire un golem rouage ancien ultime. Et, en plus, on a un canadien pour se protéger. Ce n'est pas trop mal. Et l'adversaire ne commence qu'avec deux cartes face cachée. Si... Si j'ai un monstre rouage ancien, il est vraiment mal. Ouh, la polymérisation ! J'espère que ce n'est pas des murs de l'interruption. En tout cas, pour toi. J'espère pour toi. Puisque là, c'est chaud. Hop, hop, et hop. On utilise ces trois monstres pour l'invocation fusion du golem. Rouage ancien ultimeux ! Je ne pensais pas. Ressens la colère. Alors, pourquoi les textes sont aussi rapides, quand même ? Ok. On va poser le canadien. Et on passe en battle phase. Il va activer quelque chose. Allez, le canadien en battle phase. Oui, oui, oui. Ok. Il évite de se faire one shot. Il a la ville des engrenages. Ok. Il joue un deck rouage ancien, le canadien. Donc, il va détruire sa ville des engrenages. Plus ça. Mais est-ce que son dragon... Donc, il va invoquer le dragon rouage ancien, le dragon réacteur. Le dragon passe-t-il au-dessus ? Ah. Il manque 100. Forteresse. Ok. Un lien puissant. 3400. 3400 contre 3400, ça ne fait pas grand-chose. Ok. Vas-y. Et du coup, tu détruis une carte magie ou piège sur le terrain. Ok. Ça. Comme ça, ton monstre a moins d'attaque. À mon tour. Pfff. Ah 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 ah. Mais alors, mais qui joue la version sérieuse de rouage ancien ? Alors que la version fusion bat totalement le dragon réacteur. Ah ah ah. Grand. Ok. Donc, on ne pourra pas le one shot avec notre monstre. Et on peut presque faire une invocation fusion. Mais presque. Et juste une carte face cachée. Allez, le méca du Moyen-Âge qui s'active à notre tour. Vouvre, rouage ancien. Oh oh. Donc, on va d'abord poser le caladia. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on fait la vouvre. La vouvre va nous permettre d'aller chercher une carte rouage ancien depuis notre deck et l'ajouter à notre main. On va aller chercher la forteresse. Ah, quoique cran ne s'active. Ouais, non, non. J'ai rien dit. On va... Oh, quoique si ! Ah, eh, 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 eh. Ah, je vais chercher l'armature. Je vais chercher l'armature. C'est pas un truc qui cible, ça. 100% c'est un caladia, mais... Bon, je veux tenter... Je veux tenter d'autres cas, là. Le first turn kill, même. On va défausser le roi des marées. On va chercher notre polymérisation. Et on va faire notre fusion avec nos trois monstres en main. Comme ça, on va proc sa compétence quand on va attaquer avec l'ultime golem roi gentien. Il va se retrouver à 1 LP. Et on pourra attaquer avec la vouivre pour terminer le duel. Donc, golem roi gentien. On va utiliser tous les monstres de notre main. Pas la vouivre. Hop, eh, hop, eh, hop, eh, hop. Après, je pense que c'est un caladia. Je pense que face cachée, c'est un caladia. Allez, le golem. Je ne pensais pas. Je n'ai pas le temps de lire, les gars. Je n'ai pas le temps de lire. Voilà, le caladia. Bien sûr, il fallait s'en douter. Bon, on va quand même faire 2000 de dégâts. Hop. Et c'est parfait. Et du coup, on va terminer le tour. Cyclone Galactique. Donc, il va pouvoir détruire mon canadia à moi. Un petit peu chiant. Noyau de diamant Koakimérout. Ah, c'était un des Koakimérout. Incroyable. Ok, Titan de glace. Quelles sont les probabilités que dans sa main, avec le Titan de glace, ce soit le noyau plus Maximus ? Quand même. What ? Oh, il peut détruire face cachée aussi ? Allez, hop. On va activer l'effet du golem. Du golem. Du golem. Du golem, roi gentien. On invoque un autre golem. Et je crois qu'il peut le faire plusieurs fois par tour. Donc, il peut détruire mon autre monstre. Oh, le golem ! L'animation ! Regardez-la. Aïe, aïe, aïe. On ne la voit pas souvent. On ne la voit pas souvent. Yes. Beaucoup trop stylé. Mais, on a quand même l'avantage, puisque même s'il défausse encore une carte, il détruit mon monstre, le noyau. Son monstre n'est pas détruit jusqu'à la fin du tour. Allez, à moi. La vouivre, roi gentien. C'est dommage que je n'ai pas pioché un autre golem, roi gentien. On va invoquer la vouivre. On va activer son effet. On va aller chercher le golem, roi gentien. Mince, il arrache kit. C'est bien fait pour toi, là, joueur de Kohakimeru. Tu le mérites. Mais j'allais chercher le golem, roi gentien, frappe ultime. Oh, mais ce n'est pas cool. Mec, reviens de la partie. Laisse-moi t'achever. Ah, je peux l'achever. Non, absolument pas. On a fait rage kit, un des Kohakimeru. Yes. Un tour dans son sac. Nani, pour avoir le cosmo-cerveau. Et là, j'ai une bonne main. J'ai une très bonne main, même. Et il pose deux cartes. Ah, 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 ah. Ah, pauvre fou. Pauvre fou. Mais que crois-tu ? Vouivre, roi gentien. Active ton effet. Va me chercher. Sauf s'il fait une colère divine. Mais même colère divine, je m'en fous. On va chercher la forteresse. Et là, il ne peut vraiment pas faire grand-chose. Let's go, let's go. Oui, t'as une carte qui s'active. Vas-y, laisse-moi poser la forteresse. C'est la cyclone galactique. Cosmique. Galactique. Cosmique. 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 Polymérisation. Let's go. On va pouvoir faire notre invocation fusion du golem U. Roi gentien. Je vais prendre la vouivre. J'ai envie de garder un golem dans ma main. Surtout que, bon, mon golem roi gentien ultime n'est pas ciblable. Il n'est pas destructible par des effets de cartes. Pour ce tour-là, donc. À moins. Et en plus, lorsqu'il attaque, l'adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège. Est-ce que mon adversaire avait vraiment une chance de gagner ? Telle est la question. Je ne sais pas ce qu'il jouait. Tiens, je vais regarder sa decklist. Oh, aïe, 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 les gars. Les gars, c'est un deck Blue Eyes avec 27 cartes. Donc là, c'est un petit peu chaud quand même. C'est un peu chaud. Genre, il joue sur le Cosmo Cerveau. Bon, avec un tour dans son sac, il l'a en main de départ. Il a beaucoup trop de monstres. Genre, pourquoi le chasseur de précision ? Il faut l'enlever. Ça, Arc de mon mécanique. Il faut l'enlever. Les dragons étincelants. Il faut enlever ça. Il y a beaucoup trop de cartes. En soi, le concept n'est pas si mal. Je ne suis pas totalement convaincu par le bonhomme de neige carnivore. Mais pourquoi pas ? Son deck n'était pas ouf. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être au courant quand je mettrai d'autres vidéos sur Dueling sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici. Elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.